... Vous conviendrez avec moi que les femmes, surtout celles intervenant dans le secteur informel, sont lourdement impactées. Les visites que j'effectue des poulets sur le terrain, renseignent d'ailleurs sur l'ampleur de leurs difficultés, mais également sur la détermination à se relever de la crise et à sauvegarder leur activité économique. Et c'est pour encourager et accompagner cette dynamique que j'ai initié un partenariat avec l'UIMSEC, le projet d'appui aux unités économiques des femmes du secteur informel, dont la phase pilote cible 1000 unités économiques sélectionnées sous l'égide des autorités administratives au niveau de 8 départements pour un financement global de 500 millions de francs entièrement mobilisés par mon ministère. Aussi, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'espoir que je me mets à la disposition des femmes du secteur informel du département de TIES, un financement de 41 millions de francs CFA pour relancer les activités de 80 des outils économiques qui ont été dans les 15 communes du département. Ainsi, chaque bénéficiaire va recevoir un accompagnement de 500 000 francs CFA, constitué d'une part d'une subvention non remboursable de 250 000 francs CFA, et d'une part d'un crédit de 250 000 francs CFA octroyé sans intérêt ni frais de gestion, remboursable sur un an avec un différé possible de trois mois. Les activités identifiées ont tourné essentiellement autour du mariage, de la couture, de la transformation et ses réels locales du maraîchage, de la coiffure et du commerce. Je félicite aussi toutes les femmes bénéficiaires et les exerce à gérer rigoureusement les ressources publiques mises à leur disposition et à veiller au respect des obligations contractuelles liées au remboursement. J'ai le point que vous relèverez cet effet. Connaissant l'engagement, le dynamisme, le sens de l'honneur et le respect de la parole donnée caractérisent la femme sénégalaise et les femmes courageuses du département de TIES. Je compte sur vous pour diminuer le nombre de femmes chefs d'entreprise via et performant dans les secteurs porteurs de l'économie locale et même championnes dans la relance économique de l'émergence de notre pays. Pour relèver ces défis, nous pouvons déjà compter sur le précieux soutien de tous les élus du département dont il me plaît de saluer la présigieuse présence à nos côtés. Je renouvelle alors mes sincères remerciements aux honorables députés, au distingué membres du Conseil d'économie sociale et environnementale, aux maires pour votre présence et votre soutien constant. Comprenez ma très grande fierté de partager avec vous ce moment d'échange, de solidarité et d'action autour des enjeux et défis de la relance de l'économie nationale. C'est cette note de satisfaction et d'espoir que je voudrais clore mon propos en remerciant tous les acteurs qui de près ou de loin n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement et vous invite encore à respecter systématiquement les mesures barrières pour vaincre la pandémie et relancer notre économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada